Voilà, ça c'est la boîte au trésor. Ça c'est le marbre des sculptures, le marbre de Savoie. Ça c'est ce qu'on a sous les pieds là. Ça c'est même un petit morceau de cire qui recouvre le génie. Des échantillons précieusement conservés par Denis Boulanger à destination des architectes qui devront un jour, tout comme lui, restaurer ce fameux monument témoin de l'histoire de la ville. Ce sont les traces de tir qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a tiré sur ce monument probablement pour prendre quelqu'un qui descendait de la colonne puisque au sommet on a également des traces de tir sur le génie que l'on a laissé. Ce sont les traces de l'histoire. A l'origine de sa construction, fin XIXe, un hommage à la Troisième République et au Girondin guillotiné pendant la Révolution. Le style pompier des bronzes, figures allégoriques et chevaux palmés soulèvent à l'époque des polémiques qui finiront par s'apaiser. Mais le sort s'acharne sur les chevaux des Girondins. En pleine Deuxième Guerre mondiale, leur bronze suscite la convoitise. Les chevaux et l'ensemble des fontaines vont être démantelés en 1943 puisque le gouvernement de Vichy est tenu de satisfaire les exigences de l'occupant et de fournir du métal. Alors la ville de Bordeaux va retarder le plus possible l'enlèvement de cet ensemble qui est plutôt attractif parce qu'il fait quand même 53 tonnes de bronze. On ne peut pas y échapper. Les chevaux et cet ensemble est démanté en 1943 pour partir chez un fondeur à Angers. Les chevaux échappent par miracle à la fonte. Rapatriés à Bordeaux, restaurés, ils seront 40 ans plus tard, fièrement réinstallés avec les honneurs. C'est l'âme de la cité qui aujourd'hui frémit ici sur cette place des Quincon. Au sommet de la colonne, dominant toute la ville, le génie de la liberté à 50 mètres du sol brandit la palme de la victoire. Une statue elle aussi décriée en son temps. Son sculpteur, le bordelais du Milâtre, ayant décidé de la surdimensionner par rapport aux plans initiaux. Conséquence inattendue, le monument des Girondins devint la risée de ses compatriotes. Le monument était raté, il était disproportionné. Et tout le XXe siècle, on vous dit, mais il faut raser ce monument. Il est raté, on n'a qu'à le supprimer. D'ailleurs, il n'est pas terminé puisqu'il manque les statues des Girondins de chaque côté. Des statues jamais réalisées, faute de moyens. Chaque printemps, les bassins sont remis en eau. Sous la colonne, dans la crypte, un système subtil de câbles et canalisations desserrent tout le périmètre. Les gros câbles que vous voyez passer à cheminée sur les chemins de câbles, qui alimentent le tramway et les forêts sur la place, sur la place, avec les cosses. Les espaces verts, qui ont leur arrosage automatique centralisé dans le monument. Aujourd'hui, plus personne ne songe à contester la légitimité du monument. Croqué, photographié, il fait la joie des touristes. Pourtant, face à ci de l'histoire, à quelques centaines de mètres, un nouveau venu dans le monde des fontaines est en train de lui voler la vedette, le miroir d'eau.